bonjour à tous ici c'est Pouzol donc ici on se retrouve sur google sketchup donc nous avons vu sur le tuto précédent modélisation d'une maison pour faire la toiture donc on a fait une toiture sur un bâtiment simple rectangulaire donc là on va voir pour faire directement ici en L pour faire en L en T en H le principe sera toujours le même ok donc on va déjà voilà j'ai créé un groupe pas trop m'embêter avec ça je prends l'outil rectangle comme ceci je prends mon outil ligne ici point du milieu et ici point du milieu ça je suis bien séparé en deux et on nous a revu ici on prenez ce point là ce point là qu'Elan s'est arrête plutôt et puis hop on le levait comme ceci nous avons une autre façon de faire aussi c'est directement prendre l'outil ligne se mettre ici en face un point du milieu dans le groupe ici je vais mettre 30 m 50 et je vais venir sur cet angle là ici voilà comme ceci on va pousser jusqu'à là sur l'arrêt dans le groupe ici voilà comme ça nous avons notre toiture donc ce qu'on va faire ici directement va on va faire un petit poussée tirer je vais mettre 6 cette face là pareil donc ici il m'a toujours le même principe on va fermer ceci voilà comme ceci et puis on va faire avec l'outil poussée tirer on va prendre celui ci et on va venir ici voilà donc on va donner tout de suite nos nos formes ici du toit je prends de là à la de là à la barre ici comme ceci je vais donc je suis là comme il s'est de là j'ai passé l'autre côté ici je vais faire la même chose de ce point là à ce point là de ce point là à ce point là l'outil gomme alors je vais pouvoir gommer ce que j'ai pas besoin ici voilà ok ça c'est fait et on va prendre l'outil poussée tirer qu'est-ce qu'il m'a fait ok il veut pas donc hop on va le dépasser de ouais on va mettre 10 on va mettre un manuel voilà on va faire la même chose l'autre côté d'accord décidément aujourd'hui il veut pas 10 ok est-ce qu'il veut me le faire là voilà voilà donc ici nous avons bien ici notre toiture hop là je suis paumé j'ai cliqué ici hop on va avoir une bulle ensemble donc il nous reste plus que cette toiture ici à faire donc on va faire ça de suite je clique ici je vais aller chercher j'ai cliqué sur cette arête là par l'outil ici déplacé donc je clique sur cette arête et je vais prendre cette arête-ci que je vais mettre là et comme il n'est pas dans le bon sens on va faire une rotation de 90 ok ici je prends mon outil crayon et je vais ici sur le point du milieu voilà comme ceci et ça je vais gommer ça et ça voilà et je reprends ici mon outil crayon enfin mon outil ligne chaque fois que j'ai mon outil crayon je ne sais pas pourquoi et on ferme ici on va gommer ça on va inverser la face de suite inverser les faces voilà et on va le pousser pour venir ici je suis parti trop loin je reviens voilà et on va pouvoir faire la poussée tirée au fil de 6 ouais c'est ça voilà la même chose l'autre côté hop hop voilà et ici on va pouvoir faire notre poussée tirée j'ai mis je ne sais plus combien voilà on le fait le sélectionner on sait comment il ne veut pas voilà on va venir mourir ici donc voilà bon je ne fais pas le haut ici voilà donc je l'ai fait par exemple à cette hauteur ici vous pouvez faire exactement la même hauteur que celui-ci pas de soucis on va le faire de suite tiens voilà voilà petit poussée tirée jusque là ça je peux gommer ici ça aussi je peux gommer hop voilà et on va essayer de voir pour le mettre à la même hauteur que l'autre je sélectionne mon arrêt ici mon outil est déplacé et je vois que ça ne va pas le faire je ne sais pas ce qu'il me fait peut-être pas sur les arêtes ici sur le côté on va les enlever voilà je vais resélectionner ce point là et le V on va venir à cette hauteur ici s'il veut s'il veut bien il ne voudra pas non il ne voudra pas donc le meilleur moyen c'est on va mesurer la hauteur de la non il ne veut pas tant pis on va lui faire un petit tracé carrément on voit que j'étais pas loin non plus non j'étais pas loin donc je vais resélectionner cet arrêt de scie l'outil déplacé il ne va pas venir sur la ligne je ne vais pas trop mal je pense donc le meilleur moyen on voit que ce n'est pas très pratique on va changer ici caméra caméra hop il ne veut pas impossible de déplacer face tout ça voilà là je ne devrais pas être trop mal donc en fin de compte il vaut mieux le faire de suite en fin de compte parce que si on le fait après c'est embêtant hop j'ai enlevé ça je n'ai pas enlevé ça non plus et ça je vais enlever et il n'y a plus qu'à prendre ce point là et voilà nous avons ici notre toiture de faite donc là j'ai fait à la même hauteur comme je dis il vaut mieux de le faire directement à la même hauteur parce que c'est un peu embêtant je crois de rattraper la hauteur voilà donc soit à la même hauteur ou soit un peu plus bas voilà donc le principe est le même pour comme on fait en en T ou en H voilà donc ici vous n'avez plus qu'à faire ici comme ici voilà après c'est nickel donc ici on voit que je n'ai pas fait le poussé étiré pourquoi il met un plus ça je n'en sais rien ouais enfin bref je ne sais pas pourquoi il met un plus voilà enfin bref on va lisser comme ça ok donc voilà là il aurait fallu le faire en avant comme j'ai fait ici voilà en faisant après on a un petit souci ici ok donc voilà comment on fait tout simplement bon il y a ce toit là il y a d'autres formes de toit après bon c'est pas pas compliqué par exemple on avait par exemple on avait ce genre de toit ici aussi on va faire ça comme ça voilà petit crayon voilà et il faut prendre ces quatre arêtes là admettons on a ça aussi il ne veut pas il veut que ce côté là non c'est pas ce côté là que je veux voilà nous avons ce genre de toit ici voilà ou alors tout à fait normal comment je vais faire ça bon j'ai enlevé ça c'est peu voilà comme ceci je vais prendre mon petit crayon point du milieu ici pour venir là-bas je vais le lever comme ceci donc là moi je ne fais pas les extrusions ici donc il faudra faire les extrusions avant les fermer ici bien sûr faire tout ce qu'on a besoin avant et après bon nous avons les jambes de toiture voilà qui font ça quoi en gros tout simplement donc faites les extrusions avant pour faire l'épaisseur sortir un peu la toiture sur les côtés et après hop il n'y a plus qu'à rabattre ici les points voilà tout simplement c'est pas pas très 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 compliqué à faire voilà bon j'ai vu qu'il y avait un pluding pour faire les toitures je ne sais plus comment il s'appelle enfin bref bon j'ai regardé j'ai cherché mais en fin de compte il est payant bon il n'est pas si cher que ça mais il est payant donc c'est dommage voilà on aurait pu faire réaliser des jolis toits des jolis faire des toits comme à l'ancien temps et tous ces trucs là ça aurait été pas mal ça faisait joli mais en fin de compte il est payant tant pis voilà donc on va se retrouver sur le prochain tuto je ne sais plus on est arrivé où tuto en cours ça je n'ai pas besoin de garder on a fait la toiture donc là qu'est-ce qu'on va faire ouais là on va voir pour placer quelques meubles à l'intérieur c'est le prochain tuto je pense qu'on va faire ça ou alors mettre un peu de couleur sur notre maison faire les tuiles ça j'avais dit qu'on allait on allait faire les tuiles directement il y a la gouttière aussi à faire de chaque côté la gouttière et la descente ici de gouttière voilà il y a encore quelques petits trucs à faire dessus ok donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto oui merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt ciao